Bienvenue sur ma chaîne, mes beautiful people, belle moune moyo. Bienvenue au mois de mai, c'est le printemps, les fleurs, le soleil, les bonnes températures, tout ça, tout ça, tout ça. Donc pour ceux qui me suivent aux Etats-Unis, Happy Haitian Heritage Month. En mai, il y a la fête du drapeau. Tout ce mois-ci, je vais essayer de vous sortir que du contenu en rapport avec Haïti. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à parler le créole. Je reviens avec 10 nouveaux proverbes. Donc j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi, je suis prête. Donc c'est la partie 4. Je vous mettrai ici, dans les petites cartes, dans le petit i, les vidéos précédentes si vous voulez rattraper. Parce qu'à la fin de l'année, je vais remettre les bulletins. Si tu as raté, ce n'est pas mon problème. Vous serez tous notés de la même manière. Mais avant de commencer, je veux que vous alliez maintenant, tout de suite, là, qu'on allait cliquer sur s'abonner, cliquer sur la cloche et liker la vidéo. Parce qu'il n'y a pas à regarder les vidéos comme ça sans s'abonner. Mais c'est quoi ça ? Si tu veux encore plus m'aider, quand il y a des pubs qui viennent sur la vidéo, même pas la peine de regarder la pub jusqu'au bout. S'il y a un lien à cliquer en bas, vous cliquez sur le lien et vous revenez sur la vidéo. Vous faites ignorer et puis voilà quoi, you know, c'est comme ça qu'on sait d'entre nous, you know, comme ça, l'algorithme sait que je suis présente. Ils vont, on va atteindre plus de personnes, tu vois. Donc je vais commencer avec les proverbes. Proverbe numéro 1. Ces proverbes-là, même pour moi, j'ai du mal à le prononcer, je dois me concentrer. C'est comme en cours d'anglais qu'on avait les phrases, she sells, sea shares on the seashore. Des phrases comme ça. Donc pour moi, là, c'est le même niveau. Mon qui souhaite pour où ? C'est pour lit ou changer chemise. Mon qui souhaite pour où ? C'est pour lit ou changer chemise. Voilà. Mon qui souhaite pour où ? C'est pour lit ou changer chemise. What does it mean, guys ? Ça veut dire quoi ? Donc dans les commentaires, dites-moi. Déjà, il y a un mot transparent. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est le mot chemise. Mon qui souhaite pour où ? C'est pour lit ou changer chemise. Donc il y a changer chemise. Ça, c'est facile. C'est changer la chemise. Mon qui souhaite pour où ? Souer, c'est suer en fait. Et mon, ça veut dire la personne. Une personne. Donc personne, suer. Et à la fin, on a changé la chemise. C'est une expression qu'on utilise pour dire qu'en fait, il faut être reconnaissant. Si je traduis la phrase, en gros, ça veut dire la personne qui a sué pour toi. C'est la chemise de cette personne-là qu'il faudra changer. T'as compris ? Imagine, moi, je donne un coup de main à une amie. Et puis, plus tard, j'ai besoin d'elle. Et il n'y a personne, en fait. Tu peux très bien lui dire. Ah, c'est qu'on soit femme, là ? Mon qui souhaite pour où ? C'est pour lui ou changer de chemise ? En gros, you know ? T'es une ingrate, en fait. T'es pas reconnaissante. C'est l'histoire de ma life. De ma life. Toujours là, on me plie en quatre pour les gens. Il faut faire ci, je suis là. Il faut faire ça, je suis là. Mais moi, quand j'ai besoin de quelqu'un... Hihi ! Quand j'ai besoin de quelqu'un... Là, mon mur, là, j'ai enlevé le papier peint. Toute seule. Toujours comme ça. Changer ma chemise. C'est quoi ça ? J'essuie pour toi. Et toi, en retour, tu me donnes que dalle. Ou pas, want. Tu n'es pas embarrassée. Are you not embarrassed ? Are you not ashamed of yourself ? Are you not embarrassed ? This is really embarrassing. Donc, expression numéro 2. Yourself doit pas manger kalalou. Yourself doit pas manger kalalou. Donc, yourself, un seul. Doet, c'est les doigts. Yourself doit pas manger kalalou. Pas manger, donc ne mange pas kalalou. C'est un... Comment on appelle ça en français ? Je crois que c'est... On appelle ça le gombo. Le gombo. Je vous mettrai une photo sur... Ici, là. C'est le gombo. C'est le truc, en fait. En fait, il est vert. Et quand tu le mets dans la sauce, il devient tout gluant. Donc, logiquement, si le truc est gluant, avec un seul doigt, tu ne peux pas manger. Il faut bien que les autres doigts te viennent en secours pour bien attraper ça et manger ça. Je sais que tout le monde n'aime pas les kalalou, mais vous êtes des... Vous êtes bizarres. Le kalalou, c'est trop bon. Surtout avec une petite sauce de bœuf, là. Donc, il faut bien que les autres doigts viennent t'aider, en fait, à attraper le kalalou pour manger ça. Donc, on seul doit pas manger kalalou. Ça veut dire qu'il faut être solidaire. Il faut être ensemble, en fait. Il faut se mettre ensemble pour réussir à atteindre l'objectif. L'objectif, c'est de manger kalalou. Donc, il faut qu'on soit à 2, 3, 4. En gros, c'est un message de solidarité. Imagine, je ne sais pas moi, tu as un gros projet, tu sais très bien que tu vas pas arriver tout seul. Tu sais, où qu'on est, Jessie, bon, je vais faire un petit béton, je vais faire un petit béton, je vais faire un petit béton, je vais faire un béton, je vais faire un béton, ou qu'on se doit pas manger kalalou. Si Jessie, bon, son bon ami, c'est un bon ami, il va venir t'aider. La vignée d'eau. Et puis, après, Jessie, bon, j'ai dit, mon qui souhait pour vous, c'est pour nous changer de chemise. Tu as vu comment la connexion? L'expression numéro 3. Donc, on a déjà vu, moun, ça veut dire, ça veut dire, moun, c'est tokwe, personne, c'est ça, bravo, vous suivez bien. Donc, oui, moun, c'est personne. Donc, si moun kay, pas avant nous, kai, c'est la maison. Donc, si les personnes de la maison vendent ou, vendent, c'est vendre. Si les personnes de la maison ne te vendent pas, donc, moun, déo, donc moun, c'est les personnes, déo, c'est dehors. Donc, moun, déo, les gens de dehors, paka, achete. Paka, pas, dès qu'il n'y a pas, c'est la négation. Paka, kaa, c'est capable, ne peuvent pas. Paka, achete. Donc, si les gens de, la maison ne te vendent pas, les gens de dehors ne pourront pas t'acheter. Je vous laisse me dire ce que vous avez compris, ce proverbe. Si moun kay, va avant nous, moun, déo, vaka, achete. Une fois que j'ai traduit ça pour vous, normalement, c'est facile à comprendre. En gros, c'est, il faut faire attention à qui tu racontes ta vie, en fait. Ne pas traîner avec n'importe qui, ne pas raconter ta vie à n'importe qui. Parce qu'en fait, si ce n'est pas quelqu'un qui te connaît, a parlé comme un inconnu, moun, déo, quelqu'un qui est dehors de ta maison, comment on moun dehors peut connaître toutes tes affaires ? C'est parce que quelqu'un qui est dans ta maison, quelqu'un qui te connaît, une amie avec qui tu parles, à qui tu racontes ta vie, elle t'a vendue, en fait, au dehors. Et du coup, tout le monde connaît ta live. Donc, il faut faire attention à tes connaissances, à qui tu parles, à qui tu blablattes. You know, psaume premier, malheur à ceux qui se hantent, confiant en l'homme et tout ça là, ne pas s'asseoir en compagnie des mauvaises personnes, tout ça, et l'extension numéro 4 rentre dans le même, c'est à peu près le même délire. Donc, la phrase nous dit bouche, mange et tout manger, mais ni papa les toutes paroles. En créole, le manger, la nourriture et le verbe manger, c'est le même mot, en fait. Donc, c'est en fonction du contexte que tu dois comprendre que quand on parle de nourriture, la nourriture, on t'a dit qu'il faut manger. Par exemple, si je te dis mange ta nourriture là, mange et manger. Donc, mange la nourriture, c'est le même mot. Donc, bouche, manger, toute manger, la bouche, mange toutes les nourritures, mais bouche, pas parler, toutes paroles. Parler, c'est parler, bouche, on a déjà vu ce que c'était. Donc, la bouche, ne parle pas, toutes, donc toutes, paroles, toutes les paroles. La bouche, peut manger n'importe quoi, mais ta bouche, ne veut pas dire n'importe quoi. Ok, donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Cette série-là, elle est plutôt facile, elle est plutôt facile. En gros, ça veut dire fais attention à ce que tu racontes. On ne peut pas raconter n'importe quoi, tu ne peux pas te balader comme ça et commencer à ouvrir ta bouche pour parler de tout et de rien, des histoires qui ne te concernent pas ou raconter la vie des gens. En gros, fais attention à ta bouche, surveille ta bouche, bouche manger toute mangée, tu peux manger ce que tu veux, mais bouche pas parler toute parole. Il y a des choses, il y a une limite en fait. Donc, si toi-même, bouche pas parler toute parole, donc du coup, ça rejoint l'autre en gros. Si toi, tu ne parles pas, tu ne racontes pas toute ta life, tu ne racontes pas n'importe quoi, tu ne parles pas sur les gens, les gens, en fait, ne pourront pas aller parler sur toi que tu as dit, si ça, ça, est-ce que tu as capté ? Est-ce que tu as capté ? Donc ça là, ça là, c'est des bonnes phrases, c'est des bonnes phrases quand quelqu'un, quand vous êtes en embrouille tout ça, donc ça là, c'est des bonnes phrases. Donc notez-les bien, ressortez-les, c'est des proverbes que j'entends rarement, mais c'est des vrais proverbes haïtiens. Donc si vous voulez impressionner un petit peu avec votre créole, ça c'est sûr, avec ça, vous allez, vous allez faire mouche. L'expression numéro 5, elle est très drôle. Elle est très, très drôle. Donc ça dit, pour ou gain raison devant crasse, for bien et toi, for pas jou. Pour ou gain raison devant crasse, crasse, c'est transparent. Donc raison, c'est transparent. Pour ou ? Pour que toi, gain raison, avoir raison devant crasse, devant la crasse, pour avoir raison devant la crasse, pour gagner la crasse, pour vaincre la crasse, for coup, ben yin, for coup, il faut ben yin, se baigner trois fois, trois fois par jour. Pour vaincre la crasse, il faut se laver trois fois par jour. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Pour que raison devant crasse, for bien trois fois par jour, y'allez-y, mon Dieu, ça y'allez, m'aider à ça y'allez, pour laisser comme ça, pour que raison devant crasse. Faut bien trois fois par jour, En gros, ça veut dire, si tu veux être respecté, il faut faire les choses bien, il faut que tu sois intègre, il faut que tu sois honnête, il faut que tu sois, tu marches comme ça, en fait. Que tu racontes pas ta vie à n'importe qui, que tu racontes pas la vie des gens, que tu restes, en anglais, on dit stay in your lane, reste à ta place, et voilà quoi. Et ma mère, elle dit tout le temps ça. qui veut son respect, se le procure. En gros, c'est dans la même idée. Donc, si tu veux être respecté, en fait, respecte-toi toi-même, en fait. Pour guérison de vente crasse, si tu veux pas être envahi par la crasse, il faut te laver trois fois par jour. La crasse, c'est les gens, les histoires, donc il faut être propre sur soi, dans tous les sens du terme. Donc, vous voyez comment tout ça, c'est lié. You know, si tu veux être trois fois par jour, mais, ou pas parler toutes les paroles, et puis, mon cas, il n'y a pas besoin d'entendre, là, il n'y a pas besoin d'entendre dans la rue. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Tu as compris ? Ah là, c'est exactement ça. Donc, tout est lié, tout est connecté. L'expression numéro 6, celle-là, elle va être très rapide, parce que, tous les Haïtiens, connaissent. Peut-être que vous n'en êtes pas conscients, mais vous connaissez cette phrase. main en pile, chaye, pas lourd. Main en pile, chaye, pas lourd. Main en pile, en pile, c'est beaucoup. Donc, main, c'est la main. Main en pile, donc, beaucoup de mains, chaye, c'est la charge, c'est le poids. Pas lourd, lourd, c'est lourd, n'est pas lourd. Avec beaucoup de mains, la charge, n'est pas lourd. Donc, du coup, c'est quoi ? Vous connaissez la phrase en français de la traduction parfaite. Si vous êtes un vrai Haïtien, une vraie Haïtienne, et même si vous n'êtes pas Haïtien, peut-être que vous l'avez déjà entendue, parce que c'est une phrase qui se dit aussi dans la vie courante, quoi. Donc, la phrase, c'est l'union fait la force. Donc, beaucoup de mains, l'union fait la force. Du coup, la charge devient moins lourde parce qu'on est solidaire. Donc, on sait le grand d'ouette, parce qu'avant, je vais aller à l'ouette. Il faut plus de l'ouette. Donc, le travail va être fait rapidement, quoi. Non. Les proverbes sont complémentaires, comme ça, là. L'expression numéro 7, je la trouve drôle, mais elle peut être difficile à trouver. Donc, du coup, je vais vous la dire. Ça nous dit, permet-te-me devant pour les jambes mâchées. Donc, soit tu peux dire à la personne, hé, hé, psst, hé, permet-te-me devant pour les jambes mâchées. Attendez. Ou bien, tu peux dire, hé, met-te-me devant pour les jambes mâchées. Donc, ça, c'est la question. Mette-me devant. Devant, c'est transparent. On donne devant. Mette-me, c'est le verbe mettre. Mettre, devant, pour, pour, ouais, pour voir, qui j'en, de quelle manière, moins mâché, moi, marché, que moi, je marche. Tu me mets devant pour voir comment je marche. Bon, c'est pas une expression idiomatique. Peut-être que ça se dit dans d'autres langues, mais en tout cas, en français, on n'a jamais entendu vraiment ces mots-là comme une expression. Tu me mets devant pour voir comment je marche. C'est quelqu'un qui est sournois, qui est pas direct, qui est pas franc. Ça peut, on peut comparer ça à la phrase tu me fais marcher, en fait, faire marcher quelqu'un. En gros, t'es pas vraiment clair dans tes intentions. Tu veux juste faire marcher la personne. Tu dis le faux pour avoir le vrai, pour susciter une réaction, en fait, pour voir la réaction de la personne. En gros, tu me mets devant en premier et toi, tu regardes comment je marche. Comme ça, tu vois ma réaction par rapport à ta manipulation. Donc, c'est ça. On mette-elle devant pour les jambes marcher. Ah, t'es pas vraiment ça. En gros, tu m'auras pas, en fait. On mette-elle devant. Tu crois que je t'ai pas cramé ? Tu veux me mettre devant pour voir comment je marche ? Pas mettre-elle devant pour les jambes marcher. T'as vu ? Ok ? Je suis pas ta petite quoi. Est-ce que vous avez une autre idée ? Parce que j'ai... Dans mes explications là, j'ai pas l'impression d'avoir bien transmis la signification. Donc, si vous pouvez éclaircir dans les commentaires, allez-y. Si vous avez une autre idée, allez-y. L'expression numéro 8, hé, c'est pas assez vite, hein ? On a presque fini. Il en reste que deux. Ah, c'est vrai, c'est facile. Bye, petit, pas dit chiche. Bye, petit, pas dit chiche, non ? Bye, petit, pas dit chiche. Donc là, il n'y a pas de mots transparents. Peut-être chiche. Chiche, je crois que ça se dit. Quelqu'un de chiche en français, ça se dit. On va vérifier tout de suite sur monsieur Google. Ah bah ouais, ça se dit. Il y a écrit qui répugne à dépenser quelqu'un, un radin, quoi. Au sens littéraire, c'est quelque chose qui est peu abondant. Donc, une nourriture chiche, donc ça veut dire que c'est un petit câble manger et un peu de nourriture. L'expression, je reprends. Bye, petit, pas dit chiche. Donc, bye, c'est donner. Bye, c'est donner. Moi, bah ou, je te donne. Ou ben, moi, tu me donnes. Ok ? Bye, petit, donc petit, donner petit, pas dit. Donc, dès qu'il y a le pas, c'est la négation. Ne veut pas dire, dit c'est dire, ne veut pas dire être chiche, en fait. Donner petit ne veut pas dire que je suis radin, que je suis radine, que je suis chiche. Une situation, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie, j'ai pas beaucoup de sous et du coup, je lui prends un petit coffret et il va roucher, voilà, et je lui donne. Ma chérie, en ce moment, c'est chaud financièrement mais je voulais quand même te faire un petit cadeau, voilà, donc voilà, ce petit coffret et tout et ta pote te dit, si c'est une bonne copine, elle va dire, oh chérie, merci un pile, pau qui pau, bye petit, pas dit chiche, non ? En gros, même si tu me donnes petit, ça veut pas dire que t'es radine. C'est le geste qui compte. Le fait de donner, c'est plus important que la valeur de ce que tu as donné, en fait. Donc, c'est le geste qui compte. Bye petit, pas dit chiche, non ? Bye petit, pas dit chiche. Et là ? Après, je vous donne les entonations et tout. Quelqu'un devrait me payer pour ce job. Quel job, on travaille vraiment ? L'expression numéro 9. Are you ready ? C'est pas tout chien qui jappait ou vieux regardé. Tu vois comment ? Il y a zéro insulte mais je t'ai insultée. Je t'ai insultée fort. Imagine, t'es en embrouillant avec quelqu'un. Quelqu'un de là, ouais, nanana, t'as fait ci, t'as fait ça, et toi, t'es là, en mode calme, you know ? C'est pas tout chien qui jappait pour me vieux regardé. Là, tu l'as tué. T'as tué la personne. T'as tué la personne. C'est pas tout chien. C'est pas tout les chiens qui jappait. Jappait ? Ça se dit jappait ? Tu vois, tu vois ? Jappait avec 2p, j, A2, P-E-R, veut dire pousser des aboiements aigus et clairs. Jappait en créole, en français, on dirait aboyer. Mais on vient de voir que jappait, jappait, ça se dit aussi. donc, c'est pas tout les chiens qui aboient pour ou pour que toi ou virer, que tu te tournes, garder, tu dois te retourner pour regarder. C'est pas tout les chiens qui aboient. Ah non ! Ça dépend qui chien, si c'est chihuahua, si c'est bulldog, on dobermane, l'âme qui aboient importance. En gros, c'est pas n'importe quel chien qui peut attirer mon attention. Tu peux blablater, tu peux japper, tu peux parler dans ma tête. Mais en fait, c'est pas tous les chiens, les chiens comme toi, quoi. En fait, tu vois, c'est bloqué, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà comment on insulte quelqu'un sans insulter la personne. Et je crois que l'expression en français, c'est les chiens aboient, la caravane passe. Donc, tu peux aboyer, aboyer. La caravane passe. La caravane fait sa vie. On n'est pas dans le même level, en fait. On ne court pas à la même vitesse. On n'avance pas du même pas. Nous ne marchons pas sur le même trottoir. T'as capté ? Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Bon, tu connais. Je pense que t'as capté l'idée. Donc, en gros, c'est ça. C'est pas ton petit chien qui jappait pour virgaler. Ah ! Celle-là, je sens que tu vas la ressortir. Je sens que tu vas la ressortir, celle-là. Attends de voir le numéro 10. Chef's Kiss. Tu vas kiffer celle-là. Donc, lecture numéro 10 qui est pour moi la meilleure de ce top de proverbes-là parce qu'elle est trop drôle, en fait. Elle est trop drôle et trop vraie. Bien souvent. Malheureusement. Ça nous dit Léwa prend ma cac tiré wash premier tête il casse ses têtes pau. Léwa prend ma cac tiré wash premier tête il casse ses têtes ou. C'est têtes ou. C'est têtes ou. Tête pau. Léwa prend ma cac apprendre c'est apprendre. Ma cac c'est ma cac l'animal. Tire c'est envoyer. Voyer. Envoyer. Tire wash c'est tire wash voyer wash c'est quand tu lances une pierre. Léwa prend ma cac tiré wash quand tu apprends un macaque à lancer des cailloux premier tête premier tête donc premier tête premier tête l'i casser la première tête qui va casser c'est ta tête en fait quand tu apprends un macaque à lancer des pierres la première tête qu'elle va viser et qu'elle va casser ça va être ta tête ça aussi c'est une belle insulte c'est pour vexer les gens là si on te dit ça t'es pas vexé c'est comme le truc du chien si quelqu'un te dit ça t'es pas vexé ou pas gagner en figure c'est à dire que tu n'as pas honte celle-là on l'a vu dans la partie 1 ou 2 je ne sais plus c'est pas grave non c'est pas grave ah ok c'est comme ça que tu fais c'est comme ça que tu me remercies c'est pas grave de toute façon on va prendre ma cac tirer au wash première tête le casser c'est peut-être pas c'est pas grave c'est ma faute c'est ma faute t'as raison t'as raison continue donc là c'était clair c'était clair là c'était clair si t'as pas compris là c'est que il y a des trucs qui sont pas connectés là je dis ça je dis rien t'as vu en fait quand tu dis ça à une personne tu lui dis clairement t'es une ingrate t'es une stomp t'es pas une ingrate t'es une sale ingrate tu la compares à un macaque un macaque vous savez ce que c'est un macaque je vais mettre la photo d'un macaque ici moi qui t'as appris là et c'est ma tête que tu trouves à casser en premier est-ce que tu comprends l'audace donc je t'apprends c'est moi qui t'aide c'est moi qui te soutiens c'est moi c'est sur mon épaule que tu viens pleurer mais quand il faut faire des mauvaises choses pour aller parler pour aller vendre dans la rue c'est moi que tu vas vendre moi ta copine qui t'a aidé qui a sué pour toi au lieu de changer ma chemise tu veux casser ma tête est-ce que vous voyez comment on est on a fait un cercle donc c'est ça c'est quelqu'un d'ingrat c'est pour dire une espèce d'ingrat très simplement en français lui c'est un ingrat mais non en créole on peut pas dire juste où est un gars il va prendre ma carte tirer je pourrais mes têtes le casser ses têtes quelle langue quelle langue incroyable ce sont les mots de la fin n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires à me laisser d'autres proverbes et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo ok de s'abonner à ma chaîne ok et d'appuyer sur la cloche ok pour faire comprendre à l'algorithme qu'il y a des gens qui kiffent ce contenu il faut le proposer à plus de personnes qu'on grandisse qu'on grandisse et je vais te mettre d'autres vidéos à la fin pour que tu regardes en fait parce qu'il n'y a pas à regarder le contenu une seule vidéo il n'y a pas à regarder une seule vidéo il y a plein d'autres j'ai plein d'autres vidéos donc s'il te plaît clique ici pour regarder la vidéo et je dirais nulle part tant que tu n'auras pas cliqué allez vas-y mais clique clique vraiment